bonjour les frères et soeurs comment allez-vous si vous allez bien et bien je suis content tout simplement si votre famille se porte à merveille dieu merci parce que la vie qu'on a et toutes ces choses calmes que nous avons même autour de nous c'est pas d'habitude c'est que la carte se tient le 12 au dernier le star a disparu ici et franchement la disparition de ce star là a suscité beaucoup 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 de choses sur internet il y a eu tout tout et et tout dans toutes ses dimensions il y a eu des fake news aussi les fake news franchement ça devient bizarre marcher un peu vous savez les fake news sont des informations qui ont l'air d'être vrai mais qui sont fausses et on a eu tas d'informations qui ont supposé l'intérêt d'être maçon qui sont sortis sur les réseaux sociaux celui-là se lève il dit ceci l'autre se lève il dit cela et il vous dit il parle même quand c'était même pas le même là vous avez l'impression que c'est même vrai c'est même vrai qui dans ce monde là accepterait de raconter des choses qui sont forces donc cette question là pousse les gens aussi à quoi quand même à ce qu'ils entendent et à ce qu'ils croient la frère et soeur moi je vous dis un truc si vous attendez un truc si vous si les informations arrivent jusqu'à vous prenez le soin de quand même vous renseigner de quand même vérifier si ces informations sont justes parce que sur internet il y a monsieur tout le monde et à madame tout le monde et les gens pour être sûr pour être juste regarder tout raconter de n'importe quoi même raconter de n'importe quoi si des stars ça fait partie du jeu mais c'est condamnant par la justice si vous c'est votre travail à ne serait pas surpris qu'un jour vous savez des problèmes parce que vous avez passé votre temps à mentir sur les gens puis c'est condamnant par la loi ne passez évitons éviter beaucoup de choses et le problème c'est que les fake news ne font que s'agrandir ces temps-ci les gens s'adonnent à toutes sortes de choses bizzare quand c'est elle a disparu même pour faire le buzz les gens ont posté l'image de son corps à la morgue sur internet sur les réseaux sociaux qui l'a fait on ne sait pas est ce que c'est lui personne ne sait c'est là mettait le groupe un groupe a commencé à dire c'est lui le groupe a commencé à dire c'est pas lui ah là ça devient ça devient comment maintenant qui en doit croire dans la parole de dieu dieu a été intelligent nous a déjà donné de bons conseils ça a dit qu'on reconnaîtra un vrai prophète par l'accompagnement de ce qu'il a dit non c'est de la même façon on saura que le corps que nous avons vu cette lettre est vrai que lorsque nous verrons la preuve que c'est vraiment ce corps là qu'elle a au jour où ce qu'on serait exposé devant tout le monde avant de l'enterrer ou bien bien sûr que oui et c'est à ce moment les gens vont se chier pour nous vont dire mais est-ce donc la personne sur la photo là c'était vraiment cette personne est donc la personne sur la photo là c'était vraiment elle a trouvé la personne sur la photo c'était pas elle c'était juste des gens qui voulaient rigoler maintenant pourquoi aller prendre la faute la photo d'un mort est venu mettre la photo sur internet pourquoi que tout le monde puisse regarder quoi et puis qu'est ce qu'on va gagner dans ça le truc eux s'intéressent pas à ce que vous allez gagner dans ça merci et s'intéresse plutôt à ce que eux peuvent gagner dans ça aujourd'hui quand vous regardez une image sur internet une vidéo vous donner de la visibilité à une personne à l'agent qui veut être connu déjà qu'il veut juste qu'on entend parler un peu de tout simplement je ne parle pas du volet argent parce que moi mon désir aujourd'hui c'est que vous tous vous soyez riches soyez tous riches parce que la pauvreté là une chose que moi je combat ça c'est riche même plus riche mais quand même il faut respecter les gens ou bien il faut qu'on se respecte il faut juste être juste nous faut être illégal il faut juste quoi il faut être bon faut pas profiter du malheur des autres pour commencer toi à te faire des sous pour commencer à gâter encore de le coeur des gens ou bien quand c'est ça a disparu il y a eu plein de révélations même lui il y a même un féticheur qui était venu un moment donné le féticheur dit qu'il y a trois personnes qui sont venues le voir que lui puisse créer un accident genre lui va faire ses babadji et il y aura un accident et soudain il dit encore que lui ne savait pas que cette personne était connue mais cette personne était connue maintenant comme lui il a vu maintenant la photo il fait dénoncer toutes ces trois personnes qui sont venues le voir toi toi tu es un féticheur t'es génie là eux ils sont pas d'actualité ou quoi t'es génie là ils sont pas d'actualité et on peut pas savoir que le gars là c'est une étoile c'est une personne connue t'es génie là tout ce qui l'intérêt c'est de manger les gens c'est de tuer les gens parce que c'est ton boulot c'est ton habitude maintenant que tu l'as fait tu entends les gens parler par les bâtiments du soir maintenant tu viens maintenant pour me dire que tu es prêt à te confesser comme à l'église oui qu'est ce qu'il n'y a pas raison? les gens disent que c'est juste pour créer le buzz c'est juste pour créer le buzz il veut juste montrer aux gens que lui il est fort, que lui il est un féticheur fort et lui faire son buzz à attirer le monde Ça veut dire que là, il vient de donner une information, est-ce que c'est une vraie information ? Est-ce que c'est une information faute ? Qu'est-ce qu'on dit toujours qu'on saura que cette information est vraie, qu'il ne manque que lorsqu'il y aura accomplissement des choses que tu t'es dit dans cette information ? Si quelqu'un se lève par exemple, il te dit que quand tu viens ici, tu veux une voiture là, ça c'est une information, il dit que quand tu arrives là, dans le quartier, une voiture t'es garée là, c'est une information. Mais toi tu détournes par exemple sur internet, toi tu ne sais pas, tu détournes par exemple même au fond là-bas, tu veux une appareil information sur internet, mais là, qu'est-ce que toi tu vas faire ? Pour voir, tu vois si cette information est vraie, tu vas même te déplacer pour venir ici, et quand tu vas venir, tu vas même toucher la voiture pour essayer de voir si c'est vrai même encore, là tu vas dire, ah d'accord, c'est que c'est un vrai, c'est que sans doute, là d'où vient l'information là, c'est une source fiable, mais elle est tout fiable aussi pour se tromper hein, parce que là encore, Dieu nous a dit, nul n'est pas fait, ah ! C'est pourquoi toujours, il faut quand même vérifier tout ce que les gens disent, sauf, peut-être ce sont seulement les marchés qui ne se trompent pas, sinon si les marchés se trompent, c'est juste à 0,00009% hein, ou 99%, c'est une réalité, les faits que nous sommes tentés de remplir les réseaux sociaux, les gens ne comprennent pas, à un moment donné, les gens même se demandaient, mais si cette était vraiment décidée, est-ce qu'elle était décidée, vous voyez, pour aller vérifier, les gens sont jusqu'à aller détirer le corps, est-ce qu'on peut même les blâmer pour ça, ça c'est une chose condamnable, c'est vrai, c'est plus le corps qui a été, l'image, la photo du corps à la mort qui a été montrée, il y a tas de choses comme ça, qui ont poussé, qui ont vraiment créé beaucoup de choses. D'après les gens de la justice, ils ont quand même saisi certaines personnes, et ils sont en train de faire les trucs. Fermer les enfants des gens, c'est pas une bonne solution hein. Il y a une fille même, dans la salle, la jeune fille, elle a fait une copie au colis, elle est surtout en prison, d'après la formation, on nous dit que c'était en prison, elle a fait maintenant 12 mois, 12, 12 mois là-bas, elle passe un an, 12 mois, avec une amande, tout ça. Or, elle, elle est étudiante, elle était même en stage, je pense qu'elle est en stage hein, elle a besoin de travailler, elle a certaine l'idée pour qu'on la libère, et qu'elle aille vacaire ses occupations, parce que c'est la personne qui est partie là, voilà, elle n'accepterait pas qu'on mette quelqu'un en prison juste pour un truc, elle aime pardonner beaucoup, cette fille-là aime beaucoup pardonner, normalement elle pense qu'elle pardonnerait, voilà. Et les choses ne sont pas arrêtées quand même à l'air. Après ça, voici ce que les gens ont dit de même dire actuellement. Actuellement, la frepnose continue, les gens racontent des histoires, les gens racontent tas de choses. Les gens ont dit que la femme a cette star qui a disparu le 12 ou le dernier ici là, on nous dit que sa femme, elle est enceinte, elle se dit qu'elle est enceinte. Ah! Mais comment elle arrive à faire le tout pareil? Les gens sont même prêts à aller, même très loin, vous se faire remarquer. Elle est enceinte, comment elle est enceinte? Elle n'est pas venu nous dire qu'elle est enceinte. Elle même, d'après la première, on dit qu'elle ne veut même pas même que les gens donnent son émoi à qui que ce soit. Comme elle est musulmane, c'est sa famille lui a demandé de faire certaines choses et c'est ce qu'elle a dit de respecter. Ça c'est bien. Mais quand vous voulez raconter des histoires, vous dites qu'elle est enceinte, ceci et cela. Elle n'a rien dit encore. Elle n'a encore rien dit. Et les gens ont besoin d'informations. Les gens ont besoin d'être informés quand même. Les gens veulent être d'actualité. Les gens veulent l'information. C'est ce qu'ils veulent. Donc les gens profitent c'est une belle opportunité pour leur donner ce qu'ils veulent vraiment. Les news, l'actualité. Il y a un proche à cette femme-là qui a, selon l'information encore, on nous dit qu'il y a un proche à cette femme qui est venu et apparemment, ce proche est même surpris par l'information. Il s'est dit mais ah, comment elle a fait pour moi ? Je ne suis pas au courant. Et vous, vous, vous êtes au courant. Comment faites-vous là-même ? Comment faites-vous là ? Comment faites-vous pour vous ? Regarde, même moi-même, je suis de là devant toi. Je n'ai pas dit si j'ai mangé le matin ou bien je n'ai pas mangé. Mais donc, comme les gens parlent de moi beaucoup, 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 beaucoup partout dans le monde et que j'ai l'impression que je suis devenu important. Quand on parle de moi, c'est intéressant. Ou encore ça tient les gars des gens. Automatiquement, toi, tu viens, tu dis à tout le monde, est-ce vous savez même que ce gars là-même-là ? Depuis là-même-là, il n'a pas mangé. Et il est sorti comme ça de faire la vidéo. Ah ! Moi, je n'ai pas ouvert la bouche pour dire que je n'ai pas encore mangé le matin. Et toi, tu te lèves. Tu vois, même, tu te dis à ma place. Il n'a rien que ce bon n'a pas encore mangé ce matin. On ne sait pas ce qui ne va pas avec lui. Il n'a pas mangé. Il y a rien. Je voudrais faire quoi ? 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 Ah ! Mais c'est parce que vous me voyez toujours ici, oui, quoi. Parfois, quand les gens disparaissent, c'est là que vous commencez à bien les amis. Mais ne comptez pas sur moi pour disparaître avant que vous commencez à m'aimer. Moi, je vais vivre longtemps, même plus longtemps que longtemps. Et Dieu va me soutenir dans ça. Dieu va me soutenir dans ça. Les gens qui viennent sur les réseaux sociaux et déjà, ce sont des trucs qui prédisent la mort des gens. Il vient raconter à tout le monde. Ah, telle personne est décédée. La personne a voyagé. Elle allait saluer sa maman ou bien ses parents. Comme tu ne la vois pas, tu dis, oh, elle est décédée. Fake news. Maintenant, la personne apparaît devant tout le monde là-bas et tout le monde voit cette personne en photo. Ah ! Elle dit, en photo ? Qu'est-ce que tu fais ici ? Le fantôme te dit, si je suis un fantôme, pourquoi j'arrive à toucher la feuille qui est là ? Comme quand j'arrive à toucher la feuille ? Et maintenant, j'ai le fantôme. Mais qu'est-ce qu'il ne va pas avec les gens ? Qu'est-ce qu'il ne va pas avec les gens ? C'est carré. Le phénomène de fake news est en train de se toucher, se développer. Et les gens aiment ça aussi. Les gens aiment le feu de l'action. Les gens aiment les trucs pareils. Ils viennent pour regarder en masse. Et ils s'attendent comme ça. Souvent même quand les stars même se lèvent pour faire leurs vidéos. Les gens s'attendent à ce que les stars s'installent. Ils insultent d'autres stars. Ils s'attendent à ce que ces stars-là. Ils insultent que ça. Ils sont chelous quand c'est comme ça. Qu'est-ce qu'on fait ? On dit, faut jersey, faut jersey. Il prend la parole à la star. Il dit, il c'est ma star préférée. Écoute, faut jersey aujourd'hui. Faut jersey. Même la star regarde même ces gens-là. Et elle dit, écoutez, aujourd'hui on jersey pas. C'est qu'elle dit aujourd'hui on jersey pas net. Ils quittent la vidéo. Ils quittent le live. Ils vont regarder autre chose. Là où on jersey. Là où on se insulte. Là où on se dit des histoires. Et comme les gens, les stars, c'était les stars ont compris ça. Qu'est-ce qu'elles font ? Comme elles ont compris ça. Elles aussi. Elles vont se voir entre elles là-bas. Elles se disent, ah bonjour mon collègue ça va ? Et là bonjour Asso ça va aussi. Comment tu commences votre famille ? Oui tu sais tout va bien. Maintenant je te dis un truc. Ecoute, tu sais qu'aujourd'hui là, pour passer à la télévision c'est dur non ? Il dit, ouais tu as raison. Tu sais qu'aujourd'hui là, ah, même pour faire ta promotion, ta publicité, ton clic tu veux de sortir c'est compliqué non ? Il dit, oui, 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 tu es vrai, tu as tout à fait raison. Il dit, ok, il n'y a pas de soucis. Et est-ce que tu es au courant aussi ? Et tu es au courant de quoi ? Il dit, est-ce que tu es au courant que, quand on se chamaille sur internet, on se bagarre ou on s'insulte là ? Les gens aiment ça. Et ils viennent nous regarder. Il dit, oui, oui, oui. Est-ce que tu as constaté que, quand on fait ça la même là ? Et qu'on demande aux gens de venir dans nos spectacles là, ou encore dans nos concerts là, ils viennent en masse ? Oui, 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 j'ai remarqué ça, ok. Puisque c'est comme ça, nous on va jouer avec les esprits. On va faire voyager les esprits. Ils disent, mais comment on va faire pour voyager les esprits ? Ils disent, il n'y a pas de soucis dans le tour de dire. Écoute bien, je mets le plan. Je fais le plan. Toi, tu vas dire ça. Ou bien, je vais dire ça sur toi. Tu vois, je vais dire que tu es comme ça. Je vais dire que tu es un pd. Je vais dire que tu es un pd. Bah, toi aussi, tu vas dire, mais comment tu peux dire ? Tu peux me dire que moi, je suis un pd. Et puis, la bagarre a commencé sur internet. On va s'insulter. Et puis, il faut dire à ta maman en même temps, il faut dire à ta maman, si elle voit que je l'insulte en vidéo, c'est pas vrai, c'est juste pour rigoler, juste pour faire le buzz. Il faut dire à sa maman. Elle aussi va appeler sa maman. Elle dit à sa maman, tu sais, mon ami à moi là, pour pouvoir réussir ici, pour qu'on nous appelle les radios, tout ça, c'est dur. Donc, pour qu'on soit vu, il faut qu'on mette les choses en place. Il faut accepter tout ce qu'on va dire. Si il t'insulte, il t'insulte pas vraiment. Il le fait juste pour impressionner les gens. Juste pour que les gens nous voient en mal. C'est-à-dire que les gens voient ça là. Eux, ils sont juste chauds quoi. Donc, il faut accepter ça. La maman aussi, elle dit, mais comment vous pouvez vous combater de la sorte ? Et quand l'enfant arrive à convaincre sa maman, elle se dit, c'est juste pour rigoler, ce sont les enfants. Il veut juste pour rigoler. Même quand elle voit une vidéo où on l'insulte même sur les réseaux sociaux. Bon, elle doit garder le secret aussi. Donc, elle garde le secret. Elle garde le secret. Et puis, c'est comme ça, ça va. Mais le problème, c'est que les conséquences de ça, c'est que les enfants, les gens qui n'ont pas encore compris le système, ces gens-là pensent que c'est du vrai clash, des vrais palabres. Et eux-mêmes, dans la vraie vie, il faut voir l'un téléphone là-bas. Et ils se retrouvent dans le même coin, dans le même concert. Ils se bagagrent ou bien ils lancent des bouteilles sur eux là-bas. Vous voyez le danger ? C'est ça leurs conséquences. Ça va vous arranger en partie, mais ça aura des dégâts sur certaines personnes, même les fans qui n'ont rien compris. Récemment, il y a un collègue à cet instant qui a disparu, le 12 là, qui est venu, et a parlé de ça à une radio. Les gens même se sont convaincés, les gens même ont convaincés même à leur se dire, pourquoi tu peux dire ça ? Pourquoi tu peux dire que tous vos clans s'étaient arrangés et que vous étiez bons amis ? Ah ! Peut-être que cette personne dit la vérité. Parfois même quand tu dis la vérité aux gens, les gens ne te croient pas ou bien ils te détestent. Il est venu de dire la vérité encore, on les déteste ! Vous voulez qu'ils vous mentent ? Vous dites, ouais c'était, ouais c'était comme ceci. La personne est déjà partie. Maintenant qu'est-ce qui a poussé cette star ? A partir, ça encore c'est une autre affaire. C'est une autre affaire. Vous avez des chances à tout à ce que le star vient parler et révèle au monde entier ce qui a vraiment fait disparaître ce star. D'après ça, il y a tas de choses qu'on ne peut pas tout vous expliquer dans la vie. La chose que, si vous savez ces choses là, si vous savez ces informations là, votre vie mérite d'être même en danger. Parfois il ne faut pas être trop curieux. Laisse affaire à savoir délaisser. Et les gens vont commencer à se faire des clashs sur les réseaux sociaux. C'est d'abord dire que telle personne s'appelle Judas. Oh, telle personne s'appelle Judas. Cette personne m'a trahi. Pourquoi elle m'a trahi ? Comme ci, comme ci, comme ça, comme ça. Et vous allez voir qu'un conseil général, c'est-à-dire un conseil de fin d'année, un conseil important. Vous allez voir que cette personne qui s'appelle Judas là, elle va se lever et elle va aller se mettre en genou là-bas devant la personne avec qui elle est en classe. Et les gens vont commencer à crier. WOOOOOOOH! On ne veut pas, c'est Judas, c'est comme ça, c'est comme ceci, c'est un roberbe, c'est un manger à tchèque. On ne veut pas, il mange trop à tchèque, on ne veut pas. Et vous commencez à parler et sa star a venu pour dire, non, laissez tomber, c'est mon gars, c'est mon fils. S'il est venu se mettre en genou, il n'était pas obligé. Comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Ça là, c'est déjà des choses que vous voyez là aussi. Ils peuvent être même arrangés, gens pour dire, pour qu'il y ait du spectacle. Pour qu'il ait des, c'est-à-dire plus de show, plus d'ambiance, plus de surprises dans notre concert, un autre concert, il faut que ça se passe ainsi. Est-ce que tu acceptes? Est-ce que tu auras ton cachet? Tu mets mon jeton. On va faire ça. Et toi-même, tu arrives de faire remonter ta cote. Et les deux acceptent. Et ils peuvent jouer le jeu. Ça, ça peut être frais. Comme ça peut être faux. Mais, nous sommes montés de juste vous attirer votre attention pour vous dire que. Dans le game des stars, des stars de la musique par exemple. C'est un showbiz. Eux, ils doivent faire le show. Le volet show là. C'est là où on doit faire l'ambiance. On doit chercher à impressionner les fans. On doit les impressionner. On doit les montrer des choses. Afin qu'ils soient tellement touchés. Et qu'ils reviennent après encore de nos futurs concerts. Ça, c'est le côté chaud. Et ils doivent gagner de l'argent. Ils doivent faire entrer de l'argent. Que ça marche. Les deux sont liés. Donc, ils font ça. C'est un business. Ils s'entendent. Ils font des futurings. Ils font des complots. Ce sont des choses qui arrivent maintenant. Ils sont tentés de se mettre en position. Mais, ne n'éguisez pas le fait que parfois, les classes peuvent se tourner au vinaigre. Ça peut devenir vrai vrai. Peut-être moi, tu insultais même le cas même. Jusqu'à te dire même la vérité. Je l'ai même fâché. Moi, vous ne t'entendez plus. Tu m'as dit, tu m'as toujours insulté. Tu m'as mal insulté. Qu'est-ce qu'il en parle avec toi ? Toi-même, là-bas-bas-bas-bas-bas-bas. Et c'est des fois qu'elle a peut-être se transformé en de véritables guerres. Ou de véritables conflits. Oui. Un truc qui peut peut-être... Un truc qui a peut-être commencé de façon simple. Peut devenir une frère-guerre aussi. Oui. Genre, c'est d'amusement là. On se dit la vérité. Et un truc qui était genre d'amusement. Elle est devenue réelle. Elle est devenue frère. Parce que dans leur classe, dans leur jeu, ils ont même déposé les bords. Ils ont même dépassé les normes. Et ils ont commencé à faire des choses qui n'étaient pas contractuées urbaines. Qui n'étaient pas dans leur truc. Dans leur plan. Et là, elle vient mettre un l'accueil. Elle commence à s'inviter. Et puis, brah ! Sonceux qu'on lui dit. Oh, on avait fait un plan. Un plan pour venir impressionner l'éléphone ici. Et puis, regardez comment toi, tu m'as doublé. Ce sont des choses qui sont réelles. Parce que là, on parle d'argent. C'est là que le conflit commence. C'est là que le conflit commence. C'est là où le conflit commence. Là où l'argent, les gens n'arrivent pas à se retenir. C'est là où le conflit commence. C'est là où le conflit commence. C'est là où le conflit commence. C'est là où l'argent. Et quand on part, toutes ces personnes, comme dit, elle était en conflit là. Toutes ces personnes ont quand même un grain de regret. Ces personnes se disent, mais est-ce que ça valait la peine tout ce qu'on a fait ? Juste pour impressionner les gens, juste pour faire le buzz, toutes ces bagarres, est-ce que ça valait la peine ? Il faut avoir des remords, mais le mal est déjà fait. Et qu'est-ce qu'ils vont faire encore ? Au lieu de penser à ça, et essayer de repenser à notre stratégie. Il faut attendre juste un peu. Le temps va secouler, juste un peu de temps pour secouler. Et quand ce temps là va secouler, et qu'on ne parlera plus de cette histoire, beaucoup de bonhommes dans eux vont retourner encore dans l'homme et dix. Une loutre va partir. Le stade va mourir. Il faut encore reprendre encore la question. Il faut se calmer, reprendre encore après. Le stade va partir. Il faut se calmer, reprendre encore la même histoire. Et ce sera la même chose, la même chose, la même chose. Parce que le point de la musée profane, c'est tellement terrible. Et là-bas, tout le monde veut avoir du succès. C'est là que la jalousie commence. Les gens veulent être numéro 1. Or, ça ne sert à rien d'être numéro 1. Si tu n'as pas été choisi pour être à cette place. Même pour occuper cette place. Là même là. Il faut même faire des sacrifices. Il faut me faire des sacrifices. Ce n'est pas de la blague. Chez nous, on dit, il n'y a pas de bénéfice sans sacrifice. On ne peut pas faire de mérite sans casser les oeufs. Il y a tant de choses que vous ne pouvez pas comprendre facilement. Mais nous sommes juste sortis de vous expliquer que le monde dans lequel vous êtes, le monde de l'industrie de la musique, le monde de la musique profane, c'est un monde que vous ne maîtrisez sans doute pas. C'est un monde que vous ne connaissez sans doute pas. Vous ne pouvez pas vraiment savoir ce qui se passe là. Mais vous subissez tout. C'est pourquoi dans la vie, il ne faut pas être coudé. Il ne faut pas être suiveur. Il faut être une personne qui regarde les choses, qui les analyse, qui réfléchit et qui prend des bonnes décisions. Parce que les gens ou de l'argent sont même prêts à faire les boursiers. C'est réel. Chez nous, on dit, ne mets pas du sable dans mon article. Dès qu'une personne commence à être un problème pour toi, tu commences à l'inciter, même à dévoiler ces personnes sur les réseaux sociaux. C'est ce qu'on appelle, il faut djanzer. Les gens qui sont là, ils ont toujours des secrets des gens, des autres. Lui, il est là. C'est toujours lui les secrets des gens. Tu vas monter ton papo. Tu veux djanzer. Tu vas monter au jeu de tout le monde que tu es. Tu vas monter au jeu de tout le monde que tu es. Les gens qui parlent comme ça, ils n'ont même rien. Ils n'ont rien eux-mêmes à dire. Ils savent juste à se faire voir. Juste à impressionner les gens. Maintenant, si vous vous aimez ça, ils vont continuer toujours à vous mentir. Vous mentir. Ce sont eux qui vont plutôt avoir de la visibilité comme des riches. Et vous, vous allez juste perdre votre pain. Concentrez-vous sur vos projets. Concentrez-vous sur vos affaires. Si vous avez envie de vous amuser, amusez-vous un peu. Mais n'exagérez pas. Faites très attention à ce que vous voyez sur les réseaux sociaux. Il y a beaucoup de mensonges sur les réseaux sociaux. Beaucoup de menteurs. Même à des faux prophètes sur les réseaux sociaux. Il y a des faux pasteurs. Des gens qui viennent sur les réseaux sociaux. Pour faire des miracles mensongers. Un faux miracle. Vous êtes là. Vous cuisiez. De fausses révélations. Entre eux, là-bas, ils peuvent même s'entendre. Pour dire. Aujourd'hui, je vais dire de toi que tu es comme ceci. Tu es comme cela. Et toi, il faut dire oui. Il faut dire oui. Pour que les gens puissent croire que moi, je suis un vrai prophète. Et c'est pas comme ça. Ils font une mise en scène. Et les gens sont comme ça. Ha! Ou! Hi! Ha! Ils vous ont eu déjà. C'est ce qui marche là. Est-ce qu'il vous doit? Est-ce qu'il marche en ce moment? Nous allons vous dire. Est-ce qu'on vous a même aidé? Est-ce qu'on vous a un peu aidé? Partailer cette vidéo maintenant. Partailer cette vidéo. Abonnez-vous à tuer la coche. Il faut que ça aide beaucoup de personnes. Et abonnez-vous sur le prochain chaîne. C'est ce qu'il y a souvent. Vous abonnez toutes les autres chaînes. Et ne manquez pas la prochaine vidéo qui va venir. Vous pouvez regarder la vidéo qui va s'afficher ici. En attendant qu'on prépare la prochaine vidéo. C'est parti. Faites attention à vous.